La communauté internationale déterminée à endiguer le flux des candidats au djihad. Le conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité une résolution en ce sens sur proposition du président américain Barack Obama. Ce texte impose aux états de poursuivre leurs citoyens qui partent combattre aux côtés de mouvements terroristes, mais aussi à poursuivre ceux qui les soutiennent, y compris par des financements. Des sanctions sont prévues si les pays ne respectent pas la résolution. Le seul langage que ces tueurs comprennent, c'est celui de la force. Les Etats-Unis d'Amérique travailleront avec une coalition la plus large possible pour démanteler ce réseau de la mort. Et dans cet effort, nous n'agissons pas seuls. Aujourd'hui, j'appelle le monde entier à nous rejoindre. Il est temps pour le monde, notamment pour les communautés musulmanes, de rejeter de manière explicite, systématique et avec force, l'idéologie d'organisations comme Al-Qaïda et l'Etat islamique. Cette résolution est une victoire pour Barack Obama, qui s'efforce depuis plusieurs semaines de rassembler une coalition internationale contre l'EI. Le président Obama est venu aux Nations Unies pour chercher à convaincre la communauté internationale du bien fondé d'une guerre dont il n'a jamais voulu. Mais l'expansion soudaine de l'Etat islamique a changé l'équation de façon dramatique. Obama n'a pas utilisé la rhétorique de George Bush, avec nous ou contre nous, mais il a bien fait comprendre que le leadership américain était incontournable pour assurer la paix et la stabilité dans un monde troublé. Stéphane Grobe, Euronews, aux Nations Unies, New York.